Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup d'avoir accepté, me faire l'honneur d'être à une table ronde tous ensemble. Je sais que ce n'est pas tout le temps évident pour les Palestiniens, après 70 ans d'occupation, 70 ans de colonisation, de continuer à accepter, à dialoguer à une même time avec une ONG israélienne. Je vous suis très reconnaissant. Évidemment, merci à l'FPS de m'avoir invitée. Je le dis toujours avec émotion, mais je pense que l'FPS a été, je crois, la première association à comprendre l'intérêt d'inviter des voix dissidentes, des voix anticolonialistes israéliennes. Donc pas comme folklore, mais vraiment comme acteur politique de la lutte du peuple païsien. Donc merci pour votre confiance renouvelée. Merci de m'accueillir à votre université d'été. Quelques mots sur Decolonizer. Je ne vais pas en dire beaucoup sur Decolonizer, d'abord parce que beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu. Soit à Tel Aviv, soit j'ai eu la chance de venir tourner déjà beaucoup dans vos régions. Et puis ceux qui ne m'ont pas entendu, vous n'avez qu'à m'inviter. Alors Decolonizer, c'est une toute petite ONG qui est basée à Tel Aviv. Alors nous, on aime bien utiliser Tel Aviv-Palestine 48 pour être un peu provocateur dans ce qui est reconnu aujourd'hui comme le territoire israélien. Le travail de Decolonizer, c'est de faire rencontrer des sphères qui en général dialoguent très peu, la recherche et le militantisme. Et notre objectif politique, il est de mettre en lumière la nature coloniale du régime israélien. Alors en disant dès le départ la nature coloniale du régime israélien, j'en profite pour faire des petits points de vocabulaire comme ça. Nous, à Decolonizer, mais je sais qu'à la FPS c'est aussi souvent le cas, on ne parle pas de conflit israélo-palestinien par exemple. Alors pourquoi pas parler de conflit israélo-palestinien alors que c'est un vocable qu'on utilise souvent et qu'on porte malgré nous parce que c'est celui qui est utilisé. Quand on utilise le vocable de conflit israélo-palestinien, on met à un même niveau les israéliens et les palestiniens à qui on demanderait finalement de faire des efforts. Alors chacun devrait faire des efforts pour arriver à la justice et l'utilisation de ce vocabulaire qu'on appelle normalisateur en fait, c'est un vocabulaire qui nie la violence de l'occupation, qui nie la violence du projet colonial. Donc il faudrait qu'on apprenne nous aussi militantes et militants à décoloniser notre propre vocabulaire. Nous à Decolonizer on parle de conflit colonial, de projet colonial mais je vais revenir dessus. En tant que militant anticolonialiste, d'abord on a plein de façons de se définir. Aujourd'hui c'est moi qui parle, mais Decolonizer c'est pas que moi. Je me définis comme féministe, c'est quelque chose de très important dans ma définition identitaire. Je suis militante anticolonialiste, je suis résidente en Israël et pas israélienne, j'espère que vous serez pas déçus. Mais en fait j'ai refusé comme acte politique de devenir israélienne puisque la loi qui permet à toutes les juives et les juifs de diaspora de faire leur alia et de devenir israélien, de devenir citoyen israélien, est une loi profondément raciste et injuste. Et qu'il était évidemment hors de question que je jouisse de privilèges, tandis que mes camarades et amis palestiniens, palestiniens et syriens aussi, ne les oublions pas, qui ont été expulsés, ne peuvent pas revenir chez eux. Alors on s'est demandé en tant que militant anticolonialiste qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans la lutte du peuple palestien. D'abord est-ce qu'il y a une place pour les militants juifs israéliens, c'est pas si courant. Je pense que notre premier travail en tant que militant anticolonialiste, c'est d'abord de reconnaître nos privilèges. C'est d'être conscient des privilèges qu'on a, d'être juif israélien en Israël, je parle. Il y a d'autres sphères dans lesquelles c'est moins privilégié, mais dans le cadre israélien, d'être juif, israélien, blanc. La question de la blanchité, c'est quelque chose qui est aussi éminemment important dans la société israélienne. Je rappelle que le sionisme est un projet colonial blanc européen, qui a été pensé en Europe, qui s'est nourrie en Europe d'autres projets coloniaux blancs européens. Et quand on lit les écrits des leaders sionistes, et notamment de la droite révisionniste sioniste, on voit bien l'obsession anti-Levantine. On se rappelait de Ben Gourion qui disait, qu'est-ce qu'on va apprendre de ces juifs du Maroc qui bouffent du couscous avec les mains, alors que nous autres, ashkénazes, on était déjà très dans les hautes sphères. Et puis aussi, c'est un projet qui se nourrit, qui continue à se nourrir de, alors je suis un peu désolée d'être si brûle, de l'inaction internationale. C'est-à-dire que tant... Là, on est en train de parler depuis tout à l'heure, moi j'ai la tâche un peu délicate de représenter le côté israélien, je ne sais pas si je suis une bonne représentante, parce que vous représentez vraiment la minorité de l'opposition, de la marginalité. On n'est pas grand-chose. Alors je ne pense pas que vous entendrez dans ma bouche quelque chose qui peut vraiment traduire ce qu'est la société israélienne. On est aussi une partie de la société israélienne, mais toute minime. En tant que militants anti-colonialistes qui reconnaissons cet état de fait, ces privilèges, on sait, c'est important pour nous de rappeler que les Palestiens et les Patiens ne nous ont pas attendus pour connaître leur histoire. Ils ne nous ont pas attendus pour définir leur stratégie de résistance. Et donc on a demandé, tout simplement, parce que c'est aussi ça le rôle d'allié politique, c'est de demander aux populations dont on est les alliés qu'est-ce qu'on peut faire pour vous filer un coup de main. Et la réponse inanime, ça a été, merci beaucoup, mais nous on a besoin de vous travailler sur votre propre société. On a besoin de vous travailler sur les Israéliens. Chacun sa merde, vous avez les vôtres, et c'est déjà un travail énorme. Et donc tout le travail de decolonizer, avec cette posture anticolonialiste, c'est de travailler à décoloniser l'identité collective israélienne, cette identité collective d'occupants, de colons. Encore un petit mot de vocabulaire, en général pour le droit international, est appelé colonie, ce qui est en dehors de la ligne verte, enfin au-delà de la ligne verte, c'est-à-dire dans les territoires occupés. Et nous, à Decolonizer, on a une position qui est un peu différente, qui est celle de devoir remettre le curseur sur 48 et pas sur 67. Et donc à Tel Aviv, où est basé Decolonizer, on n'est pas fiers de le dire, parce que c'est pas une identité positive, mais on est aussi des colons. Parce que Tel Aviv n'est pas sorti du sable. Tel Aviv a été construit sur les ruines de huit villages palestiniens, et je pense qu'il est important que nous nous en rappelions ensemble. Alors à Decolonizer, on a un double public, on a la société israélienne, je l'ai dit, parce que notre travail, c'est de travailler les nôtres. Donc on travaille en hébreu, on travaille dans la rue israélienne. Et puis le deuxième public qu'on a, c'est vous, la communauté internationale. Parce que, vous allez voir, je vais le décrire, moi j'ai la responsabilité de faire un tour d'horizon, c'est pas très glorieux, côté israélien. Et donc vous allez comprendre que, sans vous, sans la pression internationale, en fait, il n'y aura pas de changement significatif sur place. Malheureusement, j'aimerais vous dire le contraire, mais on ne convainc pas les foules, on ne soulève pas les masses. Donc on a besoin de votre aide, parce que sans vous, il ne passera rien sur le terrain. Alors, je suis la représentante de ce côté juif, de la cinquième colonne, de ces juifs qui se détestent, de ces soutiens du terrorisme. Alors, ça me rend déjà un peu plus fière que de représenter la société israélienne. Évidemment, de coloniser, on n'est pas tout seul. Il y a, en Israël, tout un tas d'initiatives très intéressantes. Certaines, Youssef les a mentionnées, il y a des organisations que vous connaissez bien. Il y a Breaking the Silence, il y a Zohod, qu'Étan a fondé il y a 15 ans. Il y a aussi l'AIC de Michel Marchewski, je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà rencontré. Donc, il y a des îlots de résistance, ici et là, clairsemés. Le vrai problème qu'on a, c'est l'intersectionnalité des luttes. Il y a très peu de travail commun, c'est-à-dire que Taayouch va dans cet endroit-là, Bet-Sélem est plus sur cet endroit-là, Zohod travaille plus sur la Nakba, Decolonizer sur la nature coloniale. Donc, on travaille sur la Nakba, on travaille aussi sur l'occupation de 67, la seconde phase d'occupation, donc de 67, et notamment dans le Golan syrien, parce que quand je vous parle de 67, en général, on pense directement à la Cisjordanie, à la bande de Gaza, et on oublie que 130 000 Syriens aussi étaient expulsés du Golan. Alors, que dire de ce... Youssef a très bien décrit l'arsenal législatif qui est mis en place, mais peut-être rappeler d'abord qu'on a le gouvernement le plus à l'extrême droite de l'histoire. Je le rappelle toujours avec ces mots-là, parce que je pense qu'à un moment, il faut se rappeler des mots qui sont utilisés, il faut aussi être précis sur les mots qu'on utilise. On a quand même une ministre de la Justice qui déclare qu'il faut génocider les Palestiniens et ne surtout pas oublier les femmes parce qu'elles reproduisent les terroristes. On a un ministre d'Éducation qui dit, Naftali Bennett, qui dit qu'on a du sang d'arabe sur les mains et qu'il ne voit aucun problème à cela, etc. On a Miri Regev, la ministre de la Culture, dont je parlerai plus tard, qui déclare par exemple que les migrants soudanais sont un cancer. Donc quand, aux plus hautes sphères du pouvoir, on peut utiliser ce vocabulaire-là sans être démis de ses fonctions, sans qu'on demande des excuses publiques, c'est la porte ouverte évidemment à une banalisation de la parole raciste qui faisait déjà bien son chemin dans le projet colonial puisqu'on n'a jamais vu, je le rappelle, de projets coloniaux progressistes. Ça n'existe pas. Même si, en Israël comme en France, ils ont été portés par la gauche institutionnelle. Je tiens quand même à le rappeler. En Israël, le mur de séparation, c'est les travaillistes qui l'ont pensé, qui l'ont construit. Alors l'extrême droite au pouvoir, la droite au pouvoir, est très heureuse de s'engouffrer et de continuer de perpétuer cette politique coloniale. Mais cette politique coloniale, elle n'a pas commencé avec Netanyahou et avec l'extrême droite au pouvoir. C'est vraiment une gradation. Alors là, effectivement, on assiste à une accélération. Une accélération de l'arsenal législatif qui s'adresse, je le rappelle, depuis 70 ans, qui tape sur les palestiniennes et les palestiniens et dont le curseur est en train de s'agrandir un petit peu. Ça fait 70 ans que le travail du projet colonial, c'est de dépalestiniser la Palestine. Ça, c'est clair. Ce travail étant constant, il a fallu élargir le spectre. Donc vous, les internationaux, vous êtes devenus aussi une cible de l'arsenal législatif. Donc Youssef l'a rappelé, la FBS a l'honneur, moi je pense, d'être sur la liste noire du gouvernement israélien parce que je partage l'opinion de Youssef, c'est que si vous êtes sur cette liste, c'est que le travail que vous fournissez est important et fait peur à Israël. C'est exactement ce qui s'est passé avec le mot Nakba, on viendra dessus. C'est exactement ce qui se passe avec la campagne BDS. De non-objet, on est en train, par les victoires qu'on a, par le travail acharné que vous faites, vous êtes en train de faire peur à Israël. Donc être sur cette liste noire, je sais que ça brise le cœur de certaines et de certains parce que vous ne pouvez plus accéder au territoire, mais c'est une victoire politique, prenons-la comme ça. Pourquoi on assiste à l'accélération ? On assiste à une accélération, Thomas l'a rappelé, d'abord, effectivement, l'élection de Trump est venue marquer un coup d'accélérateur. Alors moi, sur les questions d'accélération, je pense qu'on peut regarder le projet colonial comme une accélération depuis le début. Il y a des paliers de stagnation et puis il y a des moments historiques, l'élection de Trump en est un, qui viennent encore ajouter de l'huile sur le feu. Évidemment, le transfert de l'ambassade qui n'est pas encore fait, soit dit en passant, ça aussi, on peut commenter à quel point les effets d'annonce ne sont parfois pas suivis d'actes. Mais on arrive à cette accélération aussi, alors c'est très provoque de le dire, mais c'est aussi une victoire politique, ces accélérations. C'est aussi parce qu'Israël va dans le mur et qu'Israël commence à avoir des échecs, ici et là, qu'il y a des retraits, par exemple la question du tramway, il y a des artistes qui refusent d'aller se produire à Tel Aviv et il commence à y avoir une prise de conscience aussi qu'il faut arrêter de normaliser les relations avec Israël parce qu'Israël n'a pas une politique normale et qu'on ne peut pas aller chanter pour un État qui a une politique d'apartheid. Alors, ce dont on parle là, c'est évidemment pas en termes de gouvernement, puisqu'alors là, par contre, on est dans le mouvement inverse avec, par exemple, rien qu'en parlant de la France, un Macron ou un Valls qui sont capables de dire que l'antisionisme, ce sont les nouveaux habits de l'antisémitisme. Moi, je vous le dis, en tant que juive, en tant que corps juif, en tant que personne dont une partie de la famille a été exterminée, c'est une offense qui est faite à mon histoire juive quand on utilise mon histoire, quand on utilise mes morts pour opprimer une population. Ne vous laissez pas faire, personne n'est dupe. On sait bien que le mouvement de solidarité c'est que la Palestine n'est pas antisémite. Passons à autre chose, laissons-les divaguer, mais faisons un travail important de distinction, nous aussi, entre antisionisme, antisémitisme constant. Alors, ce qui se passe, je l'ai dit, c'est une accélération, mais c'est pas nouveau. Et la loi d'état-nation du peuple juif, c'est une bonne métaphore, en fait, de ce qu'est le projet colonial depuis le début. Oui, elle est en discussion depuis quelques années, et elle va très vraisemblablement être passée sous peu, mais elle vient, en fait, formaliser ce qui était dans la pratique. Les citoyens palestiniens en Israël ne sont pas des citoyens égaux en termes de loi. Les citoyens palestiniens en Israël n'ont pas la même justice que les citoyens israéliens juifs. On a pu le voir, si vous êtes, par exemple, si un de vos cousins a eu l'idée, vous êtes palestinien, un de vos cousins a décidé d'attaquer un soldat un jour, votre maison peut être détruite, la maison de votre cousin va être détruite, la maison du voisin du cousin, la maison de l'oncle du cousin, puis la vôtre aussi, parce que vous êtes quelque part lié à cette famille. Il y a une prise de responsabilisation de tout le peuple palestinien. A l'inverse, vous êtes un jeune terroriste juif israélien, vous mettez le feu à une maison, vous brûlez un bébé et ses parents, là je parle évidemment de la famille d'Aouabché, vous écopez de peine, alors c'est encore en discussion, le procès auquel on va pour soutenir la famille d'Aouabché est reporté, presque ad vitam aeternam, et évidemment, il n'est pas question d'impliquer, en termes de responsabilité, les parents de ces criminels, ce qui est d'ailleurs normal. Personne n'a à répondre de la criminalité d'un acte, d'un cousin par exemple. mais des exemples de comment le système législatif a, dès le départ, été pensé dans l'inégalité, sont les gens. Il y a énormément d'exemples. Ça, c'est le contexte dans lequel on est, et nous, on travaille en tant qu'organisation, en tant qu'ONG, donc on l'a dit tout à l'heure, on est des traîtres, ça en dit long, en fait, sur ce que c'est que l'identité collective israélienne. Il faut remettre à la place des Israéliens aussi. On a demandé à des Juifs polonais, des Juifs irakiens, du Yémen, du Maroc, etc., etc., de devenir israélien. Alors j'ai un collègue anthropologue qui disait, tant qu'on fait la guerre aux Arabes, on ne se fait pas la guerre entre nous. Et il avait bien résumé ce qu'était que l'identité collective israélienne, qui est une identité collective éminemment en opposition. Donc reconnaître leur Nakba, d'abord la Nakba, c'est leur histoire, les Palestiniens, c'est dénier notre Shoah. Reconnaître leur droit au retour, c'est nous mettre en danger. La façon dont la question palestinienne est soumise au public israélien, c'est toujours dans l'urgence et dans le danger. La figure du palestinien est devenue la figure du danger et du nouveau nazi. On l'a vu avec Netanyahou qui peut dire, épouse à la télé, que finalement, Hitler n'était pas en si mauvais gars que le vrai responsable, c'était le Moufti de Jérusalem. Il avait fini d'achever, avec cette phrase Netanyahou, ce que représente le palestinien pour les israéliens. Le nouveau nazi. Le nouveau nazi, c'est celui qui va nous amener à un nouvel choix, évidemment. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, à l'école, à l'âge de 3-4 ans, on leur dit, est-ce que tu te rappelles où est mort mamie ? Est-ce que tu te rappelles où est mort papi ? Tu t'en rappelles ? Évidemment qu'on s'en rappelle. Si tu ne veux pas que ça recommence, il faut faire l'armée, parce que c'est le seul moyen de nous défendre contre une nouvelle choix. Donc, la société israélienne, elle est éminemment une société traumatisée, et puis une société qui a le malheur d'avoir un pouvoir colonial qui utilise son trauma, non pas pour le guérir, mais pour continuer à alimenter ses enjeux coloniaux. Et ça, comment on le fait ? En continuant à faire peur. Alors, ce que dit aussi la société, la situation dans laquelle on est, c'est l'énorme déconnexion des Israéliens par rapport aux Palestiniens. Les Israéliens ne connaissent pas les Palestiniens. D'ailleurs, si vous envoyez votre gosse à l'école primaire, enfin à l'école du coin, il y a des écoles où il n'y a que des Juifs, des écoles où il n'y a que des Palestiniens, des écoles où il n'y a que des Druzes, et beaucoup de jeunes Israéliens, à moins de grandir dans un milieu particulièrement militant, rencontrent leurs premiers patients à 18 ans, quand ils ont un uniforme sur le dos. On a connu, évidemment, des lieux de rencontre plus apaisés en termes de connaissances. Évidemment, on assiste à un ensemble de lois liberticides. Alors, on a parlé un peu de la loi de l'État-nation qui vient vraiment montrer, je rappelle qu'en 1948, quand la NACBA a dépalestinisé la Palestine, et État ne reviendra sans doute dessus demain avec la carte qu'on a élaborée qui montre bien, en fait, ce processus qui a commencé avant la NACBA et qui est un processus continu, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'Arakibe ou dans la vallée du Jourdain ou à Gaza sans revenir à l'essence du projet colonial, donc à la fin du XIXe siècle, que ces lois, elles se cristallisent, et ce qu'elles viennent cristalliser, c'est le danger vécu comme tel par les Israéliens de la perte de l'État juif. Israël est un État qui n'hésite pas à se définir et qui ne voit pas de contradiction à se définir, enfin, qui ne voyait pas, parce que le projet de loi vient changer quelque chose un petit peu là-dedans. N'hésitait pas à se définir comme juif et démocratique. Il ne voyait pas la contradiction entre être un État juif et démocratique. Maintenant, la mention qui est faite dans le projet de loi de l'État c'est un État juif démocratique. C'est subtil, il n'y a qu'un petit mot, mais ça veut dire beaucoup. On n'a même plus besoin de prétendre être démocratique, parce que quand on a un État juif démocratique, la démocratie, elle est pour les Juifs. C'est quand même pas très... C'est dans la définition même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur ces lois ? Ça veut dire qu'on est à contre-courant tout le temps de la société israélienne et qu'on a face à nous un ensemble de lois qui essaient de nous empêcher de travailler. Alors moi, je vais revenir plus particulièrement sur les lois qui touchent un peu les militantes et les militants. Je parlerai de quatre lois. La première loi qui nous concerne directement, par exemple, à The Colonizer, parce que, je l'ai dit, ces lois qui touchent les Palestiniens sont en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y a les Palestiniens qui sont en ligne de l'Ire, qui sont les principales victimes. Il y a les internationaux qui ne peuvent plus venir. Et puis maintenant, on s'attache aux derniers bastions qui sont les Israéliens en solidarité à l'intérieur. Alors nous, par exemple, on est soumis à une loi qui s'appelle la loi des ONG. Alors cette loi des ONG, elle est très pratique pour le gouvernement israélien. Elle date de 2016 et nous devons, suite à cette loi, déclarer toutes les subventions provenant de l'étranger, d'un corps qui appartient, des financements qui appartiennent à l'État. Exemple, le CCFD, nous, c'est notre donneur principal, le CCFD a une partie infime de son budget par l'État. Donc ça suffit à en faire pour Israël un organe d'État français. Quand la moitié des subventions d'une ONG viennent de l'extérieur, elles doivent être consignées. Ça veut dire qu'on doit écrire sur un rapport public que vous devez trouver sur Internet. Donc telle personne nous donne temps. Ça marche aussi pour les privés. Et alors cette loi, elle est très pratique parce que de fait, elle ne concerne que les ONG de gauche. Pas dans le texte. Mais la réalité, c'est que toutes les ONG de droite et d'extrême droite qui se font arroser de centaines de milliers de dollars, ça vient souvent de fonds, de fondations, de fonds privés. Donc ces fonds privés, là, ne passent pas par la même législation. Donc on peut continuer à différencier. C'est très intelligent. Remarquons le brio de cette loi qui, n'ayant même pas besoin de faire la distinction, l'a fait pratiquement. Il y a aussi deux lois en discussion qui sont très importantes et qui viennent marquer le stigmate des Israéliennes et des Israéliens en solidarité avec les patients. D'abord, il y a la loi BDS. La loi BDS, elle est en discussion. Alors, j'en profite pour faire un petit point. A Decolonizer, on est une des trois organisations israéliennes à soutenir la campagne BDS en tant qu'organisation israélienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus d'Israéliens qui soutiennent la campagne, mais ça veut dire que c'est une position de principe de notre organisation. La loi BDS qui est en discussion, elle promet à chaque citoyen israélien appelant au boycott même des territoires occupés. C'est-à-dire que c'est intéressant, Israël qui passe son temps à définir la distinction entre le boycott de la campagne BDS qui serait, selon elle, une attaque contre Israël et le boycott des territoires occupés qui, là, répond aux droits internationaux. En fait, Israël entretient ce mélange puisque dans la loi BDS, il s'agit aussi du boycott des territoires occupés. Alors, chaque Israélien appelant au boycott peut écoper quand il est dénoncé. C'est-à-dire, là, dans la salle, quelqu'un dit « Hop ! » dit « Colonizer soutient la campagne BDS ». C'est 25 000 euros d'amende. Alors, 25 000 euros d'amende pour une organisation comme nous, c'est... Je me demande si ce n'est pas plus que notre budget annuel. Donc, c'est évidemment fait pour nous empêcher de soutenir l'appel de la société civile palestienne. Si l'État d'Israël arrive à montrer le préjudice, alors, exemple, Mick Jagger décide de venir chanter à Tel Aviv. L'appel de la société civile, la campagne BDS, décide d'envoyer une lettre à Mick Jagger pour lui dire « S'il te plaît, ne viens pas chanter à Tel Aviv ». Nous, on fait partie de ces organisations israéliennes qui signent en soutien cette lettre et donc, il y a toujours les trois mêmes noms. Donc, Decolonizer, Boycott de l'intérieur, Boycott from within et Coalition of Women for Peace, la coalition des femmes pour la paix. Et donc, Mick Jagger se dit « Voilà, ok, finalement, ils ont raison, ils arrivent à me convaincre, je ne vais pas venir jouer à Tel Aviv ». Donc là, ça a un coût, c'est-à-dire qu'il y a une annulation d'un concert, il y a des remboursements de billets, ça coûte très très cher. Si l'État d'Israël réussit à prouver le dommage, le préjudice, alors là, l'amende, je l'ai écrit parce que j'avais du mal à le croire, c'est 125 000 euros d'amende. Alors, ces lois, elles sont faites pour qu'on puisse plus s'exprimer, alors on est en train de réfléchir aux réponses qu'on peut apporter à ça, parce qu'on est un peu démunis, je ne vous cache pas, que là, avec ces lois liberticides, on sent l'espace dans lequel on pouvait bouger qui est en train de se réduire. Ça, c'est important de dire que c'est aussi l'espace du privilège israélien-juif qui est en train de se réduire puisque l'espace palestinien était déjà largement réduit. Et donc, on est en train, une des propositions qui avait été faite, c'était par exemple de dire si la loi BDS passe en septembre, nous soutenions la campagne BDS jusqu'à septembre 2018. Oui, alors quelle est votre position ? Nous soutenions la campagne BDS jusqu'à septembre 2018. Alors, on est en train d'essayer de trouver des... On n'a pas de... Je n'ai pas de réponse en fait à vous donner. On est en train de réfléchir à ça. Il y a aussi la loi Film. Alors cette loi, elle est aussi en discussion. Mais on l'appelle entre nous la loi Adi parce que c'est suite à l'action d'une de nos amies qui s'appelle Adi-Schoschberger. qui allait pendant la dernière attaque, le dernier massacre à Gaza de la Grande Marche du Retour. Cette journée, on a tué 60 Palestiniens qui venaient nous rappeler qu'ils n'abandonnaient pas leur droit au retour puisque c'est pour ça qu'on les tue. On les tue parce qu'on ne supporte pas qu'ils ne se soumettent pas à notre pouvoir après 70 ans d'occupation. Ils viennent nous rappeler qu'ils ne lâchent pas leur droit au retour et on ne peut pas le supporter en tant que colons. Ça vient déranger notre confort colonial. Donc on les tue. Et donc Adi est allé filmer avec un téléphone portable ses soldats près du checkpoint des RESS et les a un peu mal menés. C'est vrai. Et la décision qui a été prise directement sur la proposition d'Amigdor Liberman c'est qu'il va être interdit de filmer les soldats en travail ils disent dans le texte le but étant évidemment d'arrêter de produire des documents autres que ceux de l'armée des mouvements de résistance palestiniens on pense notamment à ce qui se passe à Nabissale Habiline Aniline chaque semaine où la présence d'une caméra internationale ou d'Israéliens est quand même une façon de documenter ce qui se passe sur place je ne dis pas que ça facilite les choses mais je dis que ça documente et qu'il est important de documenter les exactions commises par les Israéliens. Alors toutes ces lois elles ne sont pas nouvelles elles ont un durcissement mais je l'ai dit c'est un durcissement parce qu'il y a une absence de réaction internationale. Chaque jour moi j'allume mon téléphone et j'ai un push-up de l'AFP de Haaretz de Wynet de tous les journaux où on m'annonce encore une décision dégueulasse ou une loi raciste et je me dis non mais là on a quand même touché le fond et chaque matin il se passe et voilà on creuse encore plus et on se dit mais en fait Israël aurait tort de s'arrêter puisque en face d'elle elle n'a personne. alors je vous le dis parce que dans l'histoire on n'a jamais vu de privilégiés abandonner ces privilèges sans y être contraints. C'était déjà pas le cas pendant la révolution française c'était pas le cas en Afrique du Sud ça sera pas le cas en Israël. Les Israéliens n'abandonneront pas leurs privilèges parce qu'ils ne payent pas un prix de l'occupation. La vie quotidienne des Israéliens notre vie quotidienne à Tel Aviv est agréable. On peut oublier qu'il y a une occupation il y a des bars sur la plage il y a une ambiance absolument de stations balnéaires toute l'année on peut complètement oublier si on est déconnecté du politique on peut faire comme si on n'était pas à 45 minutes à vol d'oiseau de Gaza. Alors la loi nous qui a été le corps de notre travail ça a été ce qu'on appelle la loi NACBA la loi contre la NACBA qui est une loi de 2011 alors ce qui est intéressant avec la loi NACBA c'est il y a ce que dit la loi et ce qu'essaient d'en faire les gouvernements ce que dit la loi c'est qu'il est interdit de commémorer la NACBA alors la NACBA tout le monde en termes de vocabulaire c'est bon pour tout le monde alors il est interdit de commémorer la NACBA le jour de l'indépendance puisqu'il est interdit de définir le jour de l'indépendance israélienne comme une journée de deuil ça c'est ce que dit la loi donc il est interdit de faire ses commémorations dans des institutions publiquement partiellement ou complètement financées par l'état c'est à dire pas dans les universités pas à la CNESET pas dans je sais pas des théâtres où il y a des financements alors ça c'est ce que dit la loi on le voit le cadre de la loi il est quand même assez restreint c'est à dire on n'a pas le droit de commémorer la NACBA un jour on l'écrit dans le livre et je vais vous donner un exemple qui est tout frais maintenant ce à quoi on assiste avec le gouvernement actuel c'est une volonté accélérée d'étendre ce qu'on met sous le coup de la loi alors l'exemple tout récent c'est qu'on a publié un livre en hébreu qui est sorti il y a 4 mois qui s'appelle NACBA NACBA en hébreu NACBA Begrit et qui revient sur ce combat politique pour mettre la NACBA dans la rue israélienne parce qu'il y a 15 ans le mot NACBA ça ne voulait rien dire en hébreu il n'y avait pas on a fait des recherches pour ce livre maintenant vous tapez NACBA en hébreu sur Google il y a un demi million d'occurrences le travail qui a été fait par les militants sur le terrain pour faire de la NACBA un déni mémoriel un objet faire un objet ça a été aussi possible grâce aux lois en fait on a l'habitude de le dire un peu par provocation la loi NACBA c'est la loi NACBA qui a fait de la NACBA un objet politique en Israël la NACBA était un non-objet c'est devenu quelque chose de si effrayant pour Israël qu'il est obligé encore une fois d'avoir un cadre légal pour en empêcher les commémorations c'est une victoire politique qui a un goût bien amer on est d'accord mais c'est aussi une victoire politique alors donc ce livre en hébreu il est sorti il y a six mois les gens nous demandent vous avez trouvé un éditeur oui on a trouvé un éditeur parce que c'est pas compliqué il faut trouver un éditeur en Israël il faut payer l'éditeur donc on a payé un éditeur qui nous a publié glorieusement non je le dis un peu provoque mais c'est un éditeur courageux qui est derrière ses auteurs et qui publie en toute la gauche radicale en Israël les éditions Pardes à Haïfa et alors ce livre il a été sorti il n'y a pas eu beaucoup de couverture évidemment médiatique autour du livre c'est pas très surprenant et puis on a organisé un premier événement à Tel Aviv alors on l'a organisé chez nos camarades de la fondation Rosa Luxembourg alors ceux qui sont venus me voir c'est là où je vous ai reçu c'est nous on a du colonizer on n'a pas de bureau et alors là en gros c'était quand même c'était super sympa mais c'était une réunion gauchiste il y avait tous nos copains qui étaient là c'était sympa on a parlé du livre on a rendu hommage aux ceux qui nous ont aidé mais c'est un endroit un peu privé ça reste dans la sphère des militants et on a décidé qu'après ce premier événement on avait envie d'aller dans des lieux plus mainstream dans des lieux plus publics notamment à Jérusalem Mérine Regev Jérusalem Nagba ça fait tout de suite des trucs un peu crispants pour elle et donc là à Jérusalem on a approché plusieurs endroits c'est très compliqué de trouver un endroit où parler de la Nagba en Israël on a essuyé beaucoup de refus et les refus étaient motivés les gens nous expliquaient ils disaient non nous on flippe parce que notre budget va être réduit les municipalités ou les ministères menacent de couper les budgets des endroits qui accueillent ce genre d'événements et puis on a aussi peur de la réaction d'un certain public parce qu'on a parlé de l'extrême droitisation du gouvernement mais on n'a pas encore parlé de l'extrême droitisation d'une grande partie de la population et notamment des jeunes parce que je sais qu'on aime bien voir des jeunes comme porteurs d'espoir mais les derniers sondages ne sont pas très positifs en ce qui concerne la jeunesse israélienne malheureusement il y avait ce sondage qui était fait je ne me rappelle plus exactement des chiffres mais entre 60 et 70% des jeunes juifs israéliens avaient déclaré qu'ils refuseraient de s'asseoir à côté d'un palestinien à l'école donc c'est quand même un niveau de racisme qui est profondément ancré et donc il y a eu des précédents avant notre livre en fait c'est pour ça que les gens ont peur j'ai notamment l'exemple d'une amie qui a fait sa thèse de doctorat sur l'utilisation des appareils photographiques dans des organisations des ONG comme Betselem Betselem filme photographie ce qui se passe dans les territoires occupés et elle a fait une thèse là-dessus en Israël à l'université de Tel Aviv et elle a fait un livre sa thèse a été transformée en livre et donc pareil événement à Jérusalem l'événement a lieu on est arrivé à l'événement il y avait toute l'extrême droite qui ferait passer Marine Le Pen pour une gauchiste alors vraiment c'est quelque chose vous êtes bien assis on a des gens comme par exemple Léava alors Léava c'est une milice vous êtes qui milite pour la pureté de la race alors mon histoire juive là mon corps juif est en train de trépasser en utilisant ces mots parce que je me rappelle de mon histoire justement et donc le job de Léava c'est de faire des ratonnades dans les routes de Jérusalem pour emmerder les couples mixtes alors en plus c'est un peu essentialisant et orientalisant comme boulot parce qu'ils ont du mal à reconnaître un juif arabe d'un palestinien arabe donc il y a eu des cibles ratées on va dire et puis surtout ils font le tour des restaurants de Jérusalem pour mettre la pression sur les patrons pour pas qu'ils recrutent de travailleurs palestiniens donc ça c'est un peu l'endroit dans lequel on se trouve et puis ils sortent ce livre de la copine Léava vient et je me rappellerai toute ma vie des mots qu'ils ont utilisés d'abord ils ont cassé l'électricité pour que l'événement se déroule dans le noir ce qui est toujours sympathique pour une soirée de lancement et puis ils nous ont accueillis avec une aide honneur et ils nous criaient en hébreu les nazis ont transformé vos grands-parents en savons et nous allons faire la même chose avec vous ça c'est ce que on peut entendre quand on fait partie de la gauche radicale en Israël nos portraits ont dit avec des menaces de mort nos portraits sont parfois placardés dans les rues principales avec nos coordonnées c'est pas tous les jours un peu plus comme ça mais il y a des moments de violence qui en plus vont souvent avec des grandes décisions comme par exemple Netanyahou le jour des élections en période de tension où il a besoin de faire oublier ses casseroles et où il a besoin de re-solidifier sa base israélienne autour de la haine de l'arabe c'est évidemment dans ces moments-là dans ces pics-là que nous on subit ces attaques et donc après ces précédents on a eu du mal à trouver un endroit pour faire ce livre et puis on a fini par trouver une galerie d'art gauchiste la vérité mais qui reçoit des subventions une partie de son budget où le bâtiment appartient à la municipalité de Jérusalem c'est le bâtiment donc il ne reçoit pas de subventions directement mais le bâtiment appartient à la municipalité et donc là on se met d'accord avec la fille super bah ouais ça sera peut-être le jour on a tel intervenant des palestiniens de là d'ici de là et puis elle nous appelle elle dit on a un problème une semaine avant l'évaluation on a un problème la ministre de la culture et la municipalité de Jérusalem nous collent un procès pour interdiction de la soirée et fermeture du lieu et en fait ils ont été députés en justice pas pour des raisons politiques la cour n'est pas devenue soutien à Decolonizer et à la Galerie Barbeau mais parce qu'il y avait un problème technique en fait un truc de procédure où il faut engager deux actions une action pour interdire le livre et une action pour faire fermer le lieu en fait on ne peut pas comme ça saisir la justice pour tout et n'importe quoi en même temps c'est la démocratie et donc le ministère et la municipalité perdent ils font appel on a trois systèmes de cours il y a la cour c'est cour cour supérieure et cour suprême donc ils ont perdu au premier niveau de la cour ils ont fait appel la deuxième cour les a aussi députés donc l'événement a eu lieu mais je voudrais vous lire une phrase de la lettre de Miri Réguel qui explique le motif invoqué une discussion sur la Nakba serait donc une subversion contre notre existence même nos symboles et nos valeurs ça c'est pas mon voisin qui dit ça c'est la ministre de la culture qui donne les budgets qui coupe les budgets aussi de tout ce qui n'est pas assez loyal dans son radar politique ce que fait Miri Réguel elle utilise la loi Nakba elle dit devant la cour et puis en plus il y a la loi Nakba et le juge qui connait la loi lui dit ben non il a rappelé le cadre en fait de la loi la loi Nakba je vous ai dit ce que c'était tout à l'heure et ça ne rentre pas dans le cadre de la loi Nakba alors ce qu'il faudrait c'est qu'ils agrandissent la loi Nakba ce qu'on ne souhaite pas mais c'est vers ça ils essaient de tondre au maximum pour augmenter leur pouvoir de réduire à silence alors quel est le contexte en fait pourquoi Miri Réguel dit colonizer je vous l'ai dit c'est un tout petit truc ce livre je pense que c'est quand même un tirage assez confidentiel il n'y a pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas Breaking the Silence qui est un nom très connu on est plus petit et donc on s'est dit mais c'est quand même étrange que ça se forme un peu comme ça et en fait ce qui s'est passé c'est que cette interdiction cette action en justice elle a eu lieu quelques heures après une vraie victoire politique qui a été quand l'Argentine et Missy ont refusé de venir jouer en Israël alors calmons-nous ils ont refusé de venir jouer à Jérusalem parce que si le match avait été à Haïfa ils y seraient sans doute allés c'est pas des anticolonialistes c'est quand même des capitalistes passons mais ça c'est une vie c'est un échec tel pour pour Israël que du coup Israël c'est un peu la société qui va dans le mur et puis qui fait table rase un peu la terre brûlée avant d'arriver jusqu'au mur et donc on voit aussi l'intérêt de la connexion des luttes et qu'il n'y a pas de petites victoires toutes les petites victoires parce que souvent les gens disent oh mais c'est quand même pas bon pas grand chose non c'est énorme et juste un petit mot sur le football le football en Israël c'est en religion je vous l'ai dit tout à l'heure les Israéliens ne payent pas le prix de l'occupation c'est à dire que quand l'orignile des Fudjis ne vient pas jouer tout le monde s'en fout quand Messie qui est l'idole des mômes israéliens comme des mômes partout bien sûr mais les païsniens en n'en a même pas deux puisque Messie n'aurait pas l'idée d'aller jouer à Ramallah ou à Gaza et donc là quand on touche à quelque chose qui vient vraiment déranger le confort c'est là que les Israéliens commencent aussi à voir le prix qu'il y a à être un occupant et je reprends toujours les mêmes mots mais il n'y a pas d'occupation pacifique l'occupant le colon paye toujours un prix de sa participation au projet colonial à l'occupation la France est d'ailleurs bien placée pour le savoir en Algérie il n'y a pas d'occupation pacifique et nous notre travail à décolonizer il est aussi d'essayer de convaincre les Israéliens de leur intérêt à la décolonisation et c'est évidemment un devoir de justice envers nos camarades et amis palciens mais c'est aussi un travail pour nous et d'ailleurs la militance c'est jamais que par altruisme la militance c'est aussi pour nous pour nous même que par altruisme il n'y a pas d'essayer 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 où on est la gauche qu'est-ce que la gauche israélienne comment va la gauche israélienne la gauche israélienne va mal elle va très très mal d'abord je pense qu'il faut par exemple si on est sioniste c'est qu'on est un colon alors on peut être un colon moins à l'extrême droite que d'autres colons mais la lettre les sionistes devant leur propre contradiction on peut pas être de gauche et sioniste en fait la lecture sioniste et coloniale du projet elle est pas émancipatrice elle est émancipatrice pour personne et donc par exemple pour moi c'est vraiment important de dire encore une fois que c'est les travaillistes qui ont la Nakba c'est les travaillistes Netanyahou le Likoud la droite populiste était pas encore au pouvoir les premières années ils arrivent c'est avec le Liban la première guerre du Liban qu'ils vont mener la première guerre mais avant 82 toutes les guerres qui sont menées tous les assauts qui sont menés sont faits par les travaillistes qui boutsent donc en plus une espèce d'élite qui se pense progressiste et pour vous montrer à quel point par exemple Netanyahou est une image mais peut-être pas le corps du problème nécessairement c'est que Herzog qui est le chef de l'opposition enfin un des chefs de l'opposition du parti travailliste Isaac Herzog il s'est illustré il y a 15 jours alors que c'est tout nouveau avec une déclaration savoureuse que je vous laisserai commenter comme étant quelqu'un de gauche il revient donc des Etats-Unis et il dit le problème principal aux Etats-Unis alors vous êtes bien assis le problème principal c'est pas Trump le problème principal c'est pas les Noirs qu'on est en train de tirer comme des lapins dans la rue le problème aux Etats-Unis c'est pas l'ultra-capitalisme non le problème principal pour le chef de l'opposition travailliste en Israël c'est le nombre de Juifs qui se marient avec des non-Juifs et il appelle ça le fléau un fléau contre lequel il faut trouver des solutions ça c'est l'opposition à Netanyahou l'opposition de la gauche sioniste bien évidemment nos camarades de la liste unie il y a des oppositions mais là je vous parle de ce qu'on appelle la gauche sioniste Herzog je sais pas s'il se définirait pour le camp de la paix parce que je crois que l'hypocrisie à un moment des travaillistes a aussi ses limites quand on massacre à Gaza on arrive à mobiliser à Tel Aviv 30 personnes quand il y avait la guerre du Liban en 82 on avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue alors il faut aussi je pense qu'à un moment on s'interroge nous militants sur nos pratiques militantes et aussi comment pourquoi on pêche à recruter en fait pourquoi on pêche à mobiliser et je pense que une des réponses elle est elle est effectivement dans ce que tu disais de ces jeunes israéliens qui ne se reconnaissent qui ne veulent pas se reconnaître dans nos pratiques militantes donc ils ne s'y retrouvent pas il va falloir à un moment je pense qu'on se pose des questions sur ces pratiques militantes voilà il faut plusieurs sortes de militants vraiment je pense que il ne faut plus faire l'honneur à ceux qui se revendiquent comme étant gauchonistes de les appeler la gauche je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça juste un petit mot sur le Likoud en fait pourquoi le Likoud est réélu enfin ce qu'on se dit mais c'est pas mais en fait c'est vraiment à voir aussi avec toute cette construction identitaire le Likoud c'est le parti de droite populiste qui est très perçu comme en opposition aux travaillistes Ashkenaz qui ont fait des compromis qui ne bougent pas on le voit avec Herzog enfin la rue pense ça alors nous on fait ça et donc les israéliens qui enfin je veux dire quand on lit les écritionnistes on le voit depuis le début le monde entier nous déteste et donc les israéliens continuent à se dire mais en fait Netanyahou parce que Netanyahou il a un statut de demi-dieu il y a des gens en Israël qui ne croient pas qu'il est coupable enfin c'est prouvé il va au tribunal et il est presque intouchable et les gens continuent à le réélire parce qu'il est le représentant de celui qui ne se laisse pas marcher sur les pieds il montre au petit peuple qu'on est fort et il a raison depuis les relations n'ont jamais été aussi normalisées il y a le giro qui passe en Israël il y a l'eurovision qui va avoir et en fait Israël les relations n'ont jamais été aussi normalisées en fait Netanyahou a réussi son pari qui était de faire d'Israël à l'extérieur en tout cas une puissance respectable on le voit cette année les 70 ans l'année France-Israël c'est quand même un symbole extrêmement terrible pour 70 ans de Nakba de décider de rendre hommage avec une saison culturelle croisée et Emmanuel Macron reçoit Netanyahou mon cher Bibi etc. et donc en fait les Israéliens disent en fait Bibi c'est celui qui nous représente le mieux et c'est celui qui ne se laisse pas avoir c'est celui qui défend nos droits donc jusqu'à ce qu'il y ait une opposition qui soit capable effectivement de prendre le contre-pied de ce que propose Netanyahou à une échelle massive les gens continueront à voter avec cette veine très populiste que savent bien manipuler les gens comme Netanyahou comment les Israéliens avouent Gaza il y a un très bon exemple donc entre la marche du retour et le genre de la Nakba les palestiniens de Gaza ont décidé de 5 semaines d'action donc ces actions c'était principalement de venir jusqu'au alors là aussi attention au vocabulaire c'est pas large quantière il faut on va parler du checkpoint de la limite imposée par Israël et donc ils viennent nous rappeler qu'ils n'ont pas oublié leur gros retour et donc on les tire comme des lapins 60 personnes en une journée et puis le jour où on tue 60 personnes je vais vous décrire ce qui se passe à Tel Aviv le jour où on tue 60 personnes à Gaza 45 minutes vol d'oiseau le jour où on tue 60 personnes il y a Netat Barzilay qui est la gagnante de l'Eurovision pour Israël qui rentre à Tel Aviv et le jour où on a tué 60 personnes il y a un concert gratuit Place Rabin avec des dizaines de milliers de personnes qui dansent et qui célèbrent la victoire et il y a eu un édito du Harret qui disait qu'une société qui est capable de danser et de faire la fête le jour où 60 personnes ont été été est une société qui est malade mentale et je pense qu'on touche avec cet édito du Harret à quelque chose de profond parce que les Israéliens vivent dans une déconnexion absolue je peux vous parler de ce qui s'est passé par exemple en 2014 quand nous avons massacré à Gaza il y avait évidemment des roquettes qui tombaient donc on avait nous aussi 90 secondes pour aller se cacher avec nos gosses dans les escaliers et on était avec nos enfants et le voisin on se retrouve avec tous les voisins parce que tout le monde se met dans la cage d'escalier et le voisin dit à Noam qui avait à l'époque 8 ans il lui dit t'inquiète pas mon copain on va tous on va tous les massacrer c'est à dire que pour les Israéliens le problème c'est pas qu'on massacre c'est qu'il y a des roquettes qui tombent ils sont incapables de comprendre la logique c'est à dire le résultat seul le résultat compte il y a des roquettes qui tombent donc c'est légitime qu'on y aille et j'irai même plus loin ce que vous entendrez le plus dans la société israélienne c'est qu'il faut en finir avec Gaza c'est ça que vous allez entendre il y a évidemment des projets notamment à Sderot il y a des projets de travail en commun mais la colonisation 70 ans d'occupation ne permet pas aussi les activités de normalisation et les personnes de Gaza et on peut le comprendre n'ont pas envie de travailler avec des Israéliens et sur les Mizrahim alors là j'avais quelques petits mots sur les Mizrahim Mizrahim c'est une identité intéressante c'est ce qu'on appelle les juifs orientaux alors orientaux en termes de catégorisation c'est pas génial non plus parce que c'est quand même pas très scientifique mais bon c'est mieux qu'en France on dit souvent Ashkenaz et Séfarad donc les Ashkenaz ce sont les juifs d'Europe de l'Est pour le dire brièvement et alors ce qu'on appelle les séfarades qui en fait c'est une erreur entre dire Mizrahim c'est une identité en défaut c'est à dire et Mizrahim qui n'est pas Ashkenaz alors c'est déjà terrible comme définition mais alors ces juifs moi je préfère l'appellation de juifs arabes dont Thomas a parlé parce que parce que ce qui s'est passé en utilisant l'utilisation de juifs arabes c'est aussi reconnecter avec notre arabité moi à partir de la famille de ma mère a été et les juifs algériens on nous a arrachés à notre arabité on nous a blanchisés le décret Crémieux a fait de nous des colons des agents du colonialisme il nous a arrachés à notre algérité et il est temps aussi qu'on revendique à nouveau cette arabité c'est ce qui se passe avec une petite partie de ces juifs arabes en Israël qui ont été discriminés c'est à dire que le pouvoir colonial n'est jamais rassasié évidemment que les principales victimes du projet colonial sont les palestiniens mais ce sont aussi au sein de la société israélienne qui est une société extrêmement hiérarchisée et segmentée les juifs arabes parce que ces juifs arabes quand on a vidé la Palestine des palestiniens il fallait faire venir des juifs pour habiter en Israël ils étaient assez juifs pour être arrachés à l'Irak pour être arrachés au Yémen en Algérie mais quand ils arrivaient en Israël ils étaient quand même un peu trop arabes pour être des bons juifs et donc il a fallu les désarabiser alors comment on désarabise les gens et bien on leur fait sentir on leur fait sentir la honte quand ils parlent arabe on leur fait donner des noms hyper israéliens à leurs gosses pour pas qu'ils se sentent stigmatisés à l'école etc etc jusqu'aux années 70 l'université en Israël avait des quotas pour les misrahim c'est à dire que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances non plus quand on est juif en Israël et alors ces jeunes misrahim ils ont vu leurs parents essayer de s'intégrer ils ont vu qu'en fait ils se sont rappelés ce qu'était la chicanazité c'est à dire la blanchité et ils ont vu qu'il resterait toujours des arabes et ils se sont dit ça suffit d'avoir rejeté notre arabité on se la réapproprie alors c'est un petit c'est pas un mouvement de masse encore et il se passe des choses intéressantes notamment des rapports politiques qui commencent à se construire avec les palestiniens c'est plus facile d'apprendre que 48 c'est l'indépendance parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement ironique derrière quelque chose qui renouvelle un peu le sort des juifs que d'apprendre les responsabilités de la Nakba mais la Nakba n'est plus un sujet tabou notamment par le travail qui a été fait par Zohod pendant 15 ans un travail systématique de mettre la Nakba dans la rue israélienne mais parce que maintenant on a des témoignages d'anciens miliciens qui ont fait la Nakba on est dans une situation où tant que la Nakba restait une histoire palestinienne tant qu'elle était racontée seulement par les palestiniens toute une partie des israéliens ne pouvaient pas l'entendre maintenant c'est plus exactement le cas puisque il y a aussi ceux qui ont fait la Nakba on a enregistré on a interviewé des anciens miliciens du Palmar qui ont fait la Nakba et qui décrivent qui décrivent les scènes de viol qui décrivent les scènes de pillage qui décrivent les populations non armées et pas préparées qui étaient là dans les villages et quand cette voie parce que les Palmar les anciens du Palmar c'est les papys de la société israélienne c'est les bons grands-pères c'est nos héros donc quand eux se mettent à décrire ce qui s'est passé ça ouvre des fenêtres donc maintenant la Nakba les gens savent ce que c'est et dans le livre d'ailleurs on a un sondage qu'on a fait auprès de 500 juifs israéliens sur ce qu'ils mettent derrière le mot Nakba et ce qu'ils pensent du droit au retour vous verrez c'est surprenant maintenant les gens savent ce que c'est et nous on parle en Israël de fantômes de la Nakba c'est à dire qu'on peut on peut faire tout ce qu'on veut pour la couvrir on peut faire des lois pour en empêcher des commémorations on peut nous interdire l'accès aux écoles mais en fait la Nakba elle ressurgit un peu partout notamment dans les rues de Tel Aviv où vous le savez pour ceux qui l'ont vu avec Etan on détourne un petit escalier on se retrouve dans Djamassin ou dans ce qui était avant Chermoines par exemple les villages païsciens sous Tel Aviv alors je pense que oui les Israéliens se sentent coupables mais cette culpabilité elle est très difficile à regarder en face comme toute responsabilité mon grand-père disait qu'en 1945 tous les français s'étaient réveillés résistants je pense que dans la société israélienne viendra ce jour aussi parce que les Israéliens sont opportunistes comme tous les autres êtres humains et que quand Israël sera défait les Israéliens verront on a un collègue Michael Svard un avocat qui a écrit un article dans Arex justement qui disait est-ce qu'un jour vous direz que vous étiez tous contre l'occupation ça viendra ce jour-là aussi de ce que je vois sur le terrain je pense qu'il faut amplifier la campagne BDS c'est ma position c'est la position de 20 colonizers je ne dis pas que c'est la solution c'est notre façon de voir les choses alors oui effectivement ça peut faire il peut y avoir un repli des Israéliens que ça peut nourrir dans leur idée de vous voyez personne ne nous aime alors c'est vrai mais en même temps continuer à faire comme si tout était normal on voit bien que les Israéliens ils se replient quand même c'est-à-dire qu'on est dans une les Israéliens continuent à voter Netanyahou ils continuent à amener l'extrême droite au pouvoir ils continuent à isoler aussi Israël donc BDS n'est pas le seul responsable de l'isolation d'Israël et il me semble que c'est c'est la façon dont à l'étranger dont dans la communauté internationale on peut essayer de faire bouger les choses c'est par cette pression c'est en mettant pression sur vos maires dans vos universités dans vos boîtes pour arrêter de normaliser les relations avec Israël il me semble pour titre la colonisation en action cette action c'est la destruction c'est une destruction de tant de si grand nombre de localités de villages depuis avant la création d'État d'Israël jusqu'à maintenant et donc c'est la destruction qui continue en fait cette carte raconte plusieurs histoires d'abord ces histoires elles ont commencé avant la création d'Israël avant même la création d'Israël le colonialisme il a commencé avant la création d'Israël elles montrent des localités palestiniennes qui ont été détruites mais aussi des localités syriennes et aussi des localités juives comme là aussi comme partie de ce processus déjà parmi celles en bleu vous avez donc celles qui sont en bleu sont celles qui ont été détruites avant 48 il y en a 58 le processus a été plus souvent que la terre a été achetée par le fonds national juif et ensuite ils ont évacué la population pour la raison que la terre ne leur appartenait plus c'est pas uniquement le fonds national juif avant que le fonds national juif existe il y avait d'autres mécanismes qui permettaient ces achats de terre donc il y a également 19 localités juives qui ont été détruites notamment dans la période du soulèvement palestinien de 1929 à 1936 où dans certains cas les autorités britanniques la puissance mandataire ont considéré qu'il fallait les détruire ou les évacuer parce qu'elles ne pouvaient pas les sécuriser ceci dit dans la plupart des cas ces localités détruites ont été reconstruites et aussi dans cette map vous pouvez voir dans la légende 48 aros aros avec deux heads qui sont 48 couples de juifs et arab ou muslim palestinien localités qui étaient neighbors et qui étaient des bons relations aussi avant 1948 et dans ces 48 cas ils avaient un genre non-aggression non-aggression entre eux donc non-aggression entre les deux localités et ils sont un genre de réagir entre les neighbors qui avaient bonnes relations avant la Nakba donc intéressant quand même de reparler de ce terme Nakba qui a été bien évoqué aussi par les deux dernières depuis la connaissance de ce terme par le grand public israélien s'est clairement étendue depuis que nous avons commencé ce travail avec Sochfrott donc en 2001 là aujourd'hui il y a une majorité en tout cas environ 50% des israéliens juifs qui à qui le terme dit quelque chose qui savent quelque chose sur la Nakba mais là où ça reste une très petite minorité c'est ceux qui sont conscients du fait que la Nakba n'est pas le résultat d'une guerre mais le résultat d'une opération systématique armée de nettoyage ethnique réalisée par les groupes armés juifs socialistes puis israéliens contre la population civile et dans cette guerre Israël a perdu certaines batailles par exemple Israël n'a pas pu occuper la vieille ville de Jérusalem a été repoussée aussi à la trône la trône et c'est donc dans cette guerre que 26 localités juives ont été détruites mais elles ont toutes été détruites par les armées arabes aucune n'a été détruite par les palestiniens la guerre vous avez dans la carte toutes les destructions depuis 1967 destructions qui continuent d'ailleurs et parmi ces destructions vous avez celles qui concernent le Golan où il y a eu 120 000 Syriens qui ont été expulsés de 195 localités c'est beaucoup moins connu que la Napa et on s'en aperçoit quand nous travaillons Eléonore et moi sur ce sujet là c'est important pour nous puisque le père d'Eléonore fait partie de ces personnes qui ont été expulsées du Golan et on s'aperçoit que c'est très très peu connu en Israël vous trouverez sur la carte également 64 villages non reconnus il y a ceux du Negev du Nakam mais il y a aussi des villages non reconnus dans le nord qui sont dans des situations assez similaires des villages non reconnus du Nakam et donc pour finir dans les localités en vert il y en a 70 qui sont planifiés dont la destruction est planifiée donc il y a les cas par exemple de la région de Baal et Hadoumi mais dans le secteur E1 dont on parle en ce moment notamment à l'Ajmar mais aussi on trouvera aussi des localités qui sont dans cette situation là dans les frontières d'Israël actuelles donc avec par exemple deux villages Al-Aqib 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 et Oum Al-Elan petit commentaire sur les destructions dans la zone E1 dont on dit qu'elles vont couper la Cisjordanie en deux et rendre l'État palestinien impossible à établir je pense que ce n'est pas uniquement pour cela d'ailleurs je ne sais pas il y a des gens qui pensent que deux États c'est possible pas moi si j'ai bien compris plutôt que je serais ça après c'est vous donc il y a des gens qui pensent que deux États c'est possible en fait il faut le voir aussi comme la suite d'une destruction planifiée qui continue qui a démarré en qui a démarré en 48 mais qui continue donc il y a donc très important dans cette carte de voir ces 70 localités dont la destruction est planifiée parce que ça montre que cette carte elle n'est pas uniquement historique elle est politique elle ne montre pas seulement ce qui s'est passé elle montre le projet qui est en cours et qui continue à se développer donc il y a aussi en gris 15 localités qui sont localités israéliennes les villes orientales séparales comme on a les appels il y en a deux qui étaient établies avant l'établissement de l'Israël mais la plupart sont en fait établies après avec des juifs venant des États arabes certaines sont à l'intérieur d'anciennes localités palestiniennes donc ils habitent ces villages depuis des années et il y a un plan pour les évacuer auquel ils résistent ça fait partie aussi du plan colonial israélien on essaie de faire connaître cette situation notamment plusieurs d'entre vous ont participé au tour que nous organisons sur place il y a également des extensions particulières par exemple les personnes de Nancy sont allées voir Kyriam Shmona avec l'histoire de Al-Khalissa la carte elle est en anglais et en français parce que ce qui est important pour nous c'est de nous adresser aussi à la communauté internationale c'est le seul moyen de faire bouger les choses c'est qu'il y a une pression de l'extérieur on le voit avec le cas de Han el-Armar où il y a une pression européenne qui arrive bien tard qui peut-être empêchera la destruction de ce village mais on voit bien que ce n'est que la pression de l'extérieur qui peut empêcher ce processus qui est en cours c'est qu'il y a une pression pour que en Espagne ait la liberté sommes les campesins aujourd'hui sommes les soldats adelante grita nos fusils grita nos fusils adelante grita